Bonjour, dans cette session on va voir la partie 2 de la réaction chimique. Dans cette partie on va savoir les signes d'une réaction chimique, c'est à dire quels sont les signes qui accompagnent une réaction chimique. Premier signe c'est le changement de couleur. Lorsque les réactifs réagissent ensemble, alors il y a un changement de couleur. Ce changement de couleur indique qu'il y a une réaction chimique. Le deuxième signe d'une réaction chimique est le dégagement d'un gaz. Lorsque les réactifs réagissent ensemble, s'il y a dégagement d'un gaz, alors ce dégagement est un signe d'une réaction chimique. Le troisième signe est la formation d'un précipité. A noter que la précipité est un corps solide qui se dépose au fond de la solution. Alors la formation de cette précipité indique qu'une réaction a lieu. Les signes aussi de réaction chimique c'est l'échange d'énergie. Premier exemple, comme vous voyez, on a de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de sodium. Ce sont deux réactifs. On mesure la température de l'acide chlorhydrique qu'on note T1 et on mesure la température de l'hydroxyde de sodium qu'on note T2. Puis on mélange les deux solutions et on note la température de la solution obtenue. Alors après mesure de ces trois températures T1 ou T2 et T3, on trouve que T3 est plus grande que T2 et T1. Donc la température augmente dans ce cas. On dit qu'on a une libération de chaleur et cette réaction est dite exothermique. Exothermique c'est-à-dire qui libère de l'énergie. Alors, dans d'autres exemples, comme par exemple on a l'hydroxyde de barium, on ajoute à cette solution d'hydroxyde de barium une solution de chlorure d'ammonium. Et on mesure la température qu'on note T1. Puis on mélange les deux solutions, on note la température T2. Après mesure de ces deux températures T1 et T2, on trouve que T2 est plus petite que T1. Donc la température diminue, c'est-à-dire on a absorption de chaleur. Dans ce cas, la réaction est dite endothermique, c'est-à-dire c'est une réaction qui a besoin de l'énergie. Enfin, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada